Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, professeur Makan Yassantaïsso, a visité en début d'après-midi le centre de correction du BAC 2017. C'était au lycée Ibn Sina, situé dans le cinquième arrondissement de la capitale. L'objectif visé est de s'imprégner de l'avancement des travaux et encourager les correcteurs au respect du chronogramme établi pour les résultats. Luc Azina Dandiaï. Les opérations de correction du baccalauréat session de juillet 2017, commencées depuis trois jours, se poursuivent dans des conditions favorables. Cet examen connu de tous sanctionne les acquisitions d'élèves parvenus au seuil du cycle secondaire et appelés ultérieurement à exercer des responsabilités dans une société où la sélection sociale demeure très présente. La visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Makan Yassantaïsso, s'inscrit dans la logique d'encourager les correcteurs dans cette noble mission. Le ministre et toute sa délégation a visité tour à tour les différentes sections, tout en les encourageant à aller jusqu'au bout afin de respecter le chronogramme établi pour les résultats. Ce n'est qu'il s'agit de voir l'évolution du travail au niveau du jury. Après le travail de l'examen des candidats, les présidents des centres sont rentrés avec les copies. Donc nous sommes venus voir comment le travail de correction se déroule-t-il. Nous pouvons dire que tout se passe bien. Même si les correcteurs se plaignent du niveau des enfants, dans les différentes sections visitées, d'autres affirment qu'il y a amélioration dans le travail fourni par certains candidats. C'est le cas dans les matières scientifiques où l'on trouve des fortes moyennes en biologie, mathématiques et histoire-géographie.